Musique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. A la une de l'actualité, tenue de la 23ème séance du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'Etat et chef de gouvernement aux 12... En Allemagne, un attentat a fait 12 morts à Berlin lorsqu'un camion a foncé sur la foule dans un marché. Musique C'était les titres et nous entamons cette édition par la 23ème séance du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'Etat et chef de gouvernement Smythe Margulé. C'est tenu aujourd'hui la 23ème séance du Conseil des ministres où quelques 14 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce conseil. Le premier point examiné a porté sur un projet de loi pour l'octroi d'un accord de financement additionnel pour l'achèvement de la route Tadjura-Balfeou. Ce prêt s'élève à 28,455,000,000 de nos francs. Le deuxième point examiné est également un projet de décret qui a permis d'abroger l'article 102 de la loi numéro 154 de 2002 portant codification du financement de l'OPS. Ce projet de loi rétablit les prestations familiales aux six premiers enfants d'une famille donnée alors que la loi amendait les limiter à trois enfants. Le troisième et quatrième point sont des projets de décret portant nomination d'une part des membres du Conseil d'administration de l'INAP et d'autre part désignant M. Mohamed Moussa Jama comme conseiller technique du ministre de l'Intérieur. Écoutons donc en premier temps le condrendu de ce Conseil des ministres que nous fait le chef de la diplomatie jeboussienne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sous la présidence du chef de l'État. Son Excellence M. Ismail Omar Gilles s'est tenu la 23e session du Conseil des ministres en ce mardi 20 décembre 2016. Il était inscrite à l'ordre du jour 14 questions. La première question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement additionnel pour le projet de construction de la route Tajura-Balhou du Fonco-Étienne. Ce financement est de 13,450,080,000 francs Djibouti et relatif à la troisième phase additionnelle pour la réalisation du projet de construction de la route Tajura-Balhou. et vient compléter les deux autres accords de juin 2010 et de novembre 2013. Le projet comprend les composantes suivantes et entre autres la préparation du site et les travaux de terrassement, le pavage des couches d'asphalte, l'installation basaltique en béton sur la route, la construction de deux stations pour mesurer le poids des camions, Les travaux de la mise en oeuvre du dit projet devront approximativement être clos en décembre 2019. La deuxième question concerne un projet de loi portant abrogation de l'article 102 de la loi numéro 154.1.02.4e législature, portant codification du fonctionnement de l'OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés. Ce projet de loi rétablit les prestations familiales aux six premiers enfants alors que la loi amendée les limitait à trois enfants. Cette réforme vise à mieux lutter contre la précarité sociale qui est l'objectif principal inscrit dans la feuille de route de l'action gouvernementale fixée par le président de la République. Il faut rappeler que la prestation par enfant est de 1 400 francs par mois. La troisième question concerne un projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut de l'administration publique. L'INAP a acquis le statut d'un établissement public autonome conformément aux recommandations formulées dans le cadre de la réforme de l'administration. Conformément à l'article 7 amendé de la loi numéro 107 en 15 septième législature. Ce nouveau cadre institutionnel permettra à cette institution de mieux investir le domaine de la formation permanente des agents de l'État mais aussi celui du secteur privé. La quatrième question est un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique du ministre de l'Intérieur. Monsieur Mohamed Moussa Djama, administrateur de première classe, 4ème échelon, en service au ministère de l'Intérieur, est nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur. Le conseil des ministres a abordé plusieurs dossiers relatifs à l'adoption du budget prévisionnel pour 2017 de nombreux organismes tels que la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse militaire de retraite, l'agence juboussienne des routes, la guerre, l'office juboussien des droits d'auteur, l'office du tourisme, l'office juboussien de la propriété industrielle et des parcelles de terrain ont, en outre, été octroyés par l'État, réécoutant Mohamed Al-Youssouf. L'arrêté portant adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2017 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le budget prévisionnel de l'exercice 2017 de la CNSS est arrêté en recette prévisionnelle à 22,731,651,707 francs djiboutis et en dépense prévisionnelle à 18,170,673,033 francs djiboutis, avec un résultat excédentaire de 4,560,978,674 francs djiboutis. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2017 de la Caisse militaire de retraite, CMR. Ce budget s'établit en recette à 1,469,058,839 francs djiboutis et en dépense à 2,08,575,000 francs djiboutis. On note principalement une baisse des recettes de 0,3% qui est due à l'effet cumulé de la suppression du revenu de 10% d'impôt de solidarité et de la hausse de 11,6% des cotisations sociales. Afin d'assumer, d'assurer l'équilibre du budget prévisionnel 2017, une contribution devra être apportée par l'État sous forme d'une subvention au régime militaire de retraite. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain à Sababan. Cette parcelle de terrain 6 à Balbala Pekadouze de 100 000 m² sera donc vendue à ce promoteur à raison de 3 000 francs djiboutis au mètre carré. Elle est destinée à l'implantation d'un projet immobilier. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain à China Civil Engineering Construction Corporation Djibouti Limited. Cette parcelle de terrain 6 à Balbala Pekadouze d'une superficie de 128 000 m² est destinée également à l'implantation d'un projet immobilier. La neuvième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère délégué chargé du logement. Cette parcelle de terrain 6 dans l'enceinte de l'ancien site de la gare d'une superficie de 2 000 m² est destinée à l'implantation de la banque de l'habitat. La dixième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2017 de l'agence djiboutienne des routes ADR. Le budget prévisionnel 2017 de l'ADR est arrêté en produit à la somme de 3,077,680,000 francs djibouti et en charge à la somme de 3,553,680,000 francs djibouti avec un écart excédentaire de 24 millions de francs djibouti. L'ADR prévoit entre autres dans ce budget prévisionnel la réhabilitation des routes du réseau urbain à savoir dans les trois communes de Djibouti. L'ADR pourra réaliser des travaux dans les bases techniques. L'ADR mettra aussi tous les moyens nécessaires pour réhabiliter le tronçon Yoboki-Galafi. La dixième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2017 de l'université de Djibouti. Le budget de l'université pour l'exercice 2017 en produit et en charge s'établit à 3,268,800,000 francs djibouti. La subvention demandée dans le budget national 2017 est de 2,816,800,000 francs djibouti. Elle est en augmentation de 18% par rapport à celle allouée en 2016. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office djiboutien du droit d'auteur et du droit voisin pour l'exercice 2017. Le budget de l'ODDA est arrêté en produit à 103,511,393 francs djibouti et en charge à 103,511,393 francs djibouti. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant et approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2017 de l'Office national du tourisme de Djibouti. Ce budget de l'ONTD pour l'exercice 2017 s'élève en produit à 205,995,000 francs djibouti et en charge à 202,443,953 francs djibouti. Avec un résultat excédentaire de 3,551,047 francs djibouti. L'ONTD continuera à promouvoir la destination djibouti et renforcer l'attractivité du pays en s'appuyant sur les potentialités naturelles et culturelles de la République de Djibouti. La quatorzième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office djiboutien de la propriété industrielle eau d'épic pour l'exercice 2017. Le budget de l'eau d'épic pour l'exercice 2017 s'établit en produit avec un montant de 292,788,058 francs djibouti et en charge à 292,788,058 francs djibouti. L'actualité de ce 15h, ce sont les diplomates qui sont aussi à l'honneur. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hommed, a reçu ce matin dans les locaux du Parlement les ambassadeurs de Djibouti accrédités à l'étranger. Cette rencontre s'inscrit dans la foulée de la conférence des ambassadeurs qui a réuni les chefs de nos représentations diplomatiques à l'étranger avec les autorités de tutelle. Le président de l'Assemblée a ainsi reçu à son tour l'ensemble de nos diplomates à l'étranger. Cette rencontre s'est déroulée dans un climat convivial en présence du ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Ali Hassan Badon, des membres du bureau de l'Assemblée nationale et des présidents des groupes RPP et fruits du Parlement et ceux des différentes commissions permanentes parlementaires. Dans un mot prononcé lors d'un pont en honneur des ambassadeurs de Djibouti, le président Mohamed Ali Hommed, tout en adressant ses félicitations au ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, pour cette belle initiative d'organiser la seconde édition de la conférence des ambassadeurs. C'est une occasion aussi de vous écouter, de vous rencontrer et de vous féliciter aussi de ces locaux qui est un des locaux immenses, des locaux qui représentent le pays dans un endroit très important. Monsieur le président de l'Assemblée, aussi je voulais vous féliciter pour le travail et les activités très brillantes au niveau de la diplomatie interparlementaire qu'on a constaté depuis la dernière législative. Et c'est quelque chose qui montre que la diplomatie jiboutienne, dans tous les domaines économiques, politiques et aussi parlementaires, et dans un stage SM qui montre l'importance de notre pays. Suivant présent un extrait du mot prononcé à cette occasion par le président de l'Assemblée nationale. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici aujourd'hui dans le locaux de l'Assemblée nationale, institution républicaine, un des eaux liées de notre pays et le cœur de notre démocratie. Permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre institution parlementaire. Je voudrais adresser d'abord mes sincères félicitations au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour cette belle initiative d'organiser la deuxième édition de la conférence des ambassadaires, ô combien importante, car réunissant l'ensemble de nos diplomates accrédités de par le monde. Qu'il me soit permis également de féliciter nos ambassadaires ici présents pour leur travail de tous les jours en tant que représentants de notre pays dans les pays étrangers amis, mais aussi pour leur rôle important dans la mise en œuvre effective dans leur pays de résidence, de la diplomatie, au service et du développement impulsé par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Oumar Guélet. Nous savons tous qu'en tant que représentants du président de la République, du gouvernement et de l'État jougoussien à l'étranger, vous êtes les dépositaires de l'autorité de l'État dans les pays où vous êtes accrédités en charge de la mise en œuvre de la politique extérieure de notre pays. Vous êtes aussi ceux et celles qui assurent la protection des intérêts de notre pays et celles de nos ressortissants dans le pays où vous résidez. Vous êtes également ceux et celles qui veillent en permanence au développement et au renforcement des relations d'amitié et de coopération de notre pays avec les pays accréditaires en négociant au nom de l'État. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, chargé de relations avec le Parlement, a également pris la parole au cours de ce pot organisé en faveur de nos diplomates et qui représente la République de Djibouti à l'étranger. Nous l'écoutons. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'occasion de vous accueillir, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, pour la première fois de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti. En tant que ministre chargé de l'Assemblée du Parlement, je me devais d'être ici, de vous accueillir. Je vous dis bienvenue chez vous, dans votre Assemblée nationale. Nous, en tant qu'exécutifs, nous avons eu parti de pouvoir. Le président de l'Assemblée a eu parti de pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Mais vous, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, Vous avez le plein pouvoir de la République de Djibouti, puisque vous êtes le représentant du président de la République, du chef de l'État. Et à ce titre, je pense que vous avez une obligation pleine et entière concernant la République de Djibouti et la défense à qui et à tout. Je comprends la difficulté de votre travail en raison de la faiblesse de communication, d'informations que nous, de Djibouti, nous vous donnons. Et je pense que cette opportunité d'être là, ici, tous, vous donnera l'occasion de défendre vos points de vue et de nous demander plus d'informations, plus d'éclaircissements et plus de données pour nous défendre le pays. Je sais que vous êtes, en première ligne, toujours en train de défendre et de vendre l'image de la République de Djibouti. Et vous le faites avec Brio, vous êtes des hommes et des femmes d'expérience, que ce soit en termes politiques ou des administrateurs chevronnés. Donc nous n'avons pas grand-chose à vous apprendre. Mais toutefois, je pense que vous avez une opportunité unique de poser des questions, de demander tout ce qui vous manque comme informations et surtout de repartir avec un éclairage meilleur sur ce qui est Djibouti en train de se passer, en événement, en actualité, en développement. Vous avez eu le ministre de l'Économie et des Finances, bien sûr le ministre des Affaires étrangères. Vous avez eu plusieurs ministres sectoriels. Il y a également quelques ministres sectoriels qui souhaiteraient vous voir, mais qui malheureusement, on ne peut pas vous retenir plus de trois jours. Donc nous voulons exprimer un peu leur frustration. Mais je pense que ce sera remis pour la prochaine fois et que les ministres que vous n'avez pas eu l'occasion de voir sont à votre disposition et je pense que à la prochaine occasion, ils vous rendent. Diplomacité toujours, nos ambassadeurs à l'étranger ont ensuite visité les locaux du Parlement, notamment l'une des salles des commissions de l'hémicycle national. Le président Mohamed Ali Ahmed n'a pas manqué de présenter aux ambassadeurs de Djibouti dans le monde, le fonctionnement du Parlement djiboutien, son bureau, ses différentes commissions, sa composition, ainsi que ses missions prérogatives constitutionnelles. La fin de la rencontre a été marquée par la traditionnelle photo de famille. C'est là que le doyen des diplomates d'Yadine, Bamakhrama, a remercié le président du Parlement et l'ensemble des députés pour l'accueil réservé. Autre déplacement des ambassadeurs, cette fois une rencontre, a également eu lieu aujourd'hui entre nos représentants diplomatiques et les représentants du secteur privé de la Chambre de commerce. L'ensemble de nos ambassadeurs à l'étranger séjournent à Djibouti pour quelques jours ont visité ce matin la Chambre de commerce de Djibouti. Accueillé à leur arrivée par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussadawale, Ensuite, les ambassadeurs se sont installés dans la salle de conférence de la Chambre de commerce où le secrétaire général, Mme Hibouti Oussmane, a fait une projection diapérative et dont a expliqué long ou large le fonctionnement ainsi que les activités de la Chambre de commerce. A retenir dans les explications de la secrétaire générale de la Chambre de commerce que la Chambre de commerce a été reconnue avec l'appellation actuelle en 2016 notant aussi que dans une intervention, lors des échanges et des informations, le président de la Chambre de commerce a souhaité que dans chaque chancellerie il y ait un attaché commercial et économique afin de mieux gérer le domaine des investissements et des investisseurs à l'étranger pouvant actuellement opérer dans notre pays. Les chefs des missions diplomatiques de la République du Djibouti qui sont très intéressés d'être parmi vous pour vous écouter, pour apprendre et pour mieux les coordonnations afin de servir Djibouti et afin de faire la diplomatie de marketing. Pratiquement, M. le Président, Mme, M. le Vice-président, je sais bien que mes collègues, moi-même et mes collègues, nous sommes en contact permanent avec la Chambre de commerce individuellement. Mais aujourd'hui, nous sommes tous ensemble pour vous écouter et pour mettre la stratégie commune et globale du commerce et de l'investissement de la République du Djibouti. En cours de pause, pour l'appel de la prière à l'Hasr, nous enchaînerons ensuite avec l'intervention du Président de la Chambre de commerce. Reprenons donc avec cette intervention du Président de la Chambre de commerce à tout d'abord remercier les ambassadeurs de leur visite. Il a ensuite souhaité qu'il y ait plus d'échanges d'informations entre la Chambre de commerce et nos différentes chancelleries. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir à la Chambre de commerce de Djibouti. Je tiens tout d'abord à remercier le ministère des Affaires étrangères d'avoir associé cette année notre institution aux activités de la seconde édition de la conférence des ambassadeurs et ce, sous l'impulsion du chef de l'État, président de la République, son Excellence M. Ismail Margelli, qui nous a toujours soutenus, car convaincus du rôle moteur du secteur privé dans le développement économique de notre pays. Nous nous réjouissons donc de votre présence, car elle permettra sans doute, sans nul doute, de renforcer la collaboration qui existe entre le ministère des Affaires étrangères et les représentants diplomatiques de notre pays, d'une part, les institutions économiques, les entreprises privées du pays, d'autre part, et en matière de diplomatie économique, des promotions de Djibouti, comme place propice aux investissements. En effet, la situation privilégiée de notre pays, ses caractéristiques, mais aussi ses liens historiques est privilégiée sur l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, à la fois en font une plateforme naturelle du commerce international et donc une destination idéale pour les investissements directs étrangers. Le gouvernement, qui a parié sur cette position géostratégique, comme base du développement de notre pays, et des gros investissements, aussi bien publics que privés, ont été mobilisés. Au revoir, cette fois, une réunion avec les services déconcentrés de la région et le préfet de cette région, le préfet Hassan Dabali Ahmed, s'est tenu hier. Il était également présent le président du conseil régional, M. Ali Ahmed Hassan, à l'ordre du jour, un point essentiel à savoir la mise en place d'une structure de coordination. Dans son mot d'ouverture, le préfet a tenu à préciser que cette première réunion de prise en contact faisait suite à la réforme de l'administration et surtout au nouvel horaire de travail par le président de la République, chef de gouvernement, Mme Marguélie. Dorénavant, cette structure de coordination siégera périodiquement et sera l'occasion de suivre de près les activités quotidiennes de chaque service déconcentré. Le président du conseil régional, M. Ali Ahmed, a mis l'accent sur la nécessité de concentrer en permanence afin que les besoins s'insèrent dans les priorités du programme de développement régional. Santé, cette fois, suite à la caravane médicale, le personnel, l'infirmier et les médecins spécialistes de l'hôpital régional, Dr. Apsi et Ouersama, travaillent sans relâche pour offrir des services de soins de qualité à la population de cette région du Sud. Les médecins spécialistes effectuent des traitements ou des interventions chirurgicales au sein de cet hôpital. C'était fait au début de ce mois de décembre. À ce jour, les blocs opératoires de l'hôpital régional ont accueilli 18 interventions chirurgicales. La plupart de ces opérations de césarienne. Le sport, cette fois, dans le cadre de la promotion du développement du sport national, le secrétaire d'État à la jeunesse au sport a mis en œuvre pour le déplacement du sensei, le thamahamad, membre fondateur de Dekatoriu, pour améliorer les compétences et l'encadrement technique de l'élite nationale et rehausser le niveau des jeunes. Ce stage de préparation et de perfectionnement a donc effectivement débuté ce matin et devra prendre fin le 27 décembre prochain. Pour la première matinée, le sensei a distillé quelques savoir-faire, notamment en ce qui concerne les différentes techniques d'étirement, d'attaque et de défense. Je suis mis en place la politique vraiment de développement de la technique et c'est pour cette raison que je suis venu. J'ai ambition, grâce à ce travail qu'on fait ici aujourd'hui, de faire la première rencontre internationale avec cette équipe-là et voir qu'est-ce qui s'adonne, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Voilà, vraiment, ma venue aujourd'hui est le double objectif. La première, la restructuration de la technique du Djibouti par rapport à la politique internationale et la prise en contact avec l'organisation du ministère de la Jeunesse et du Sport et lui dire, nous adhérons à ce que vous faites, aidez-nous, et grâce à ce que vous faites, il peut y avoir des lumières sur nos disciplines. Et on peut sortir de l'ombre. Voilà, c'est un peu, si j'ai la chance de le rencontrer, c'est le message que je voudrais aussi lui passer. Cette fois, nous avons nous récréé de vous annoncer la mort de Faismaïl Asoui Migil. Il naît en 1957, il est décédé hier. Le défunt était le père du vice-président de l'annexe du RPP de Wahle Daba, M. Ahmed Ismaïl Asoui, et le cousin de l'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdelahi Migil. Le défunt était un employé de la sécurité du port. Il laisse derrière lui 18 enfants et petits-enfants. Le président de l'annexe du RPP de Wahle Daba et le président du conseil de Wahle Daba adressent leur sincère condoléance aux familles du défunt. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'ambassadeur russe en Turquie a battu par un jeune Turc de 22 ans pour se venger des massacres survenus en Syrie et particulièrement à l'explication. Un homme qui surgit et qui a tiré alors que l'ambassadeur russe en Turquie inaugurait un expo photo à Ankara. André Karlov, son 2 ans, en poste dans la capitale Turquie depuis 2013, est tué par un homme qui hurlait en arabe et en turc. Donc, n'oubliez pas la série, n'oubliez pas Alem. Mert Altintas, 22 ans, s'est aussi présenté comme un djihadiste. Il a pu s'inviter sans problème dans la manifestation. Il est policier à Ankara, membre des forces anti-émeutes. Il est abattu par la police. Trois personnes blessées dans l'attentat ont été hospitalisées. Les Etats-Unis et l'Union Européenne ont condamné l'attaque contre le diplomate russe en Turquie. Le maire d'Ankara a déclaré que cette attaque réunirait les relations russes-turquies. Elles sont compliquées depuis le conflit syrien. Ankara, qui espère la chute de Bachar Al-Assad, aide les rebelles et accuse de soutenir les djihadistes. La Russie s'y tient, elle, aux côtés du régime syrien, qui n'aurait pas pu son Moscou, réganier du terrain et reprendre Alem. Moscou dénonce un acte terroriste et va exiger la condamnation de cette attaque contre le Conseil de sécurité dès aujourd'hui. Cette fois, le poids lourd qui s'est lancé hier sur la foule d'un marché de Noël a fait au moins 12 morts, 48 blessés dans l'ouest de la capitale allemande. Deux hommes se sont trouvés à bord du véhicule volé, selon les propriétaires de la camionnette, donc la société polonaise de transport à qui l'appartenait. L'Italie, pour se rendre à Pologne via l'Allemagne, tout contact avec le chauffeur du véhicule a été interrompu 4 heures avant le drame. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Dans quelques instants, le focus. Merci de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle seconde partie consacrée au focus avec nous sur ce plateau, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdouz. Et tu vas nous parler dans ce focus des Etats-Unis qui veulent un vote à l'ONU pour un embargo au Soudan du Sud. Oui, en fait Ferdouz, c'était que le mois dernier, les Etats-Unis avaient présenté une résolution destinée à indiquer les flots des armes arrivant dans le pays à la suite d'avertissements selon un responsable de l'ONU, selon lesquels un génocide pourrait se produire. Le conseil spécial de l'ONU sur la prévention du génocide, Adam Adiang, avait notamment affirmé en novembre devant le conseil de sécurité avoir vu dans le pays tous les signes qui montrent que la haine ethnique et le ciblage des civils peuvent déboucher sur un génocide si rien n'est fait pour l'empêcher. La France et le Royaume-Uni sont favorables à l'embargo sur les armes. Mais la Russie et la Chine qui disposent d'un droit de veto au conseil de sécurité ont fait part de leur opposition. Le Japon qui n'est pas membre permanente du conseil mais qui a déployé des casques bleus. La proposition américaine prévoit l'interdiction pendant un an de toute vente d'armes, de munitions, de véhicules et d'équipements militaires. Et Donald Trump qui obtient la majorité requise au collège fédéral, cette majorité donc des membres du collège électoral américain, s'est prononcée hier lundi en faveur de Donald Trump, confirmant donc à cet effet l'élection de l'homme d'affaires à la Maison-Bloche. En fait, pour rectification, Donald Trump a été élu 45e président des Etats-Unis d'Amérique. Le président élu Donald Trump a obtenu lundi 19 décembre la majorité requise à descendre son dix voix au collège électoral, devenant ainsi officiellement le 45e président des Etats-Unis, selon le décompte de l'agence presse américaine AP. Après décompte, à la quasi-totalité des votes qui se déroulent lundi dans les capitales, les Etats-Unis de l'Union Trump étaient crédités de 304 voix contre 224 pour Clinton. Le vice-président Michael Pence élu sur la même ticket que Trump s'est dit honoré par le vote du collège électoral. Le scrutin qui, d'ordinaire, est une affaire de routine, s'est déroulé cette année sur fonds d'acquisition de piratage informatique russe, visant à influer sur le résultat de l'élection du 8 novembre. Plusieurs responsables démocrates avaient appelé le 538 grand électeur du collège à s'abstenir de confirmer le milliardaire dans ses fonctions ou à voter pour le gagnant du vote populaire, la démocrate Hillary Clinton. Une demi-douzaine de grands électeurs ont rompu avec la tradition et ont voté contre le directif de leur parti jamais vu dans l'histoire. Institutionnellement du pays, depuis 1900, selon 8 grands électeurs au total, n'ont pas suivi le choix de leurs Etats d'origine. Personne ne savait que Donald Trump est devenu le 45e président des Etats-Unis d'Amérique. que les Etats-Unis, leur vote ne se fait pas au scrutin direct, mais au scrutin indirect. Et c'est le swing state qui détermine parfois les vainqueurs de toute une élection. C'était le journal, c'était le focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un agréable moment avec la suite de nos programmes.